Vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir demandé des recettes pour nettoyer le foie. Le gingembre appartient au groupe des épices les plus saines et les plus puissantes car il contient une grande quantité de propriétés antiparasitaires, antibactériennes, anti-inflammatoires et antivirales. En effet, le gingembre est riche en vitamine C, en magnésium et en plusieurs autres minéraux importants pour la santé générale du corps. Coucou mes amours, bienvenue sur votre chaîne Marie-Léonie Coach, de nouveau moi ce soir. Avant de dire un mot de plus, je souhaite d'abord, encore et toujours, la bienvenue à ceux et celles-là qui ont récemment rejoint cette belle communauté Marie-Léonie Coach. Je vous souhaite sincèrement la bienvenue parmi nous. Pensez à me faire un petit coucou dans les commentaires. En mentionnant le pays depuis lequel vous me suivez, vous savez combien j'aime savoir la communauté diversifiée. Alors cela me ferait grand plaisir de savoir cela. Pour celui ou celle-là qui passait juste par ici ou alors qui regarde ma vidéo pour la première fois, alors bien vouloir t'arrêter, car je crois que ce n'est pas un hasard si tu es passé par ici. Alors avant toute chose, abonne-toi, puis active toutes les notifications pour ne rien rater de mes publications. De plus, nous te souhaitons déjà la bienvenue par ici. Bien, le gingembre est utilisé pour stimuler le système immunitaire, mais aussi pour améliorer la digestion, pour traiter de l'asthme, les maladies cardiovasculaires et soulager tout type de douleur. En plus de ses propriétés immunisantes, le gingembre est également un nettoyant parfait du foie. A cet égard, un thé au gingembre possède des propriétés très très bénéfiques et peut même combattre le rhume et la grippe de manière plus efficace que tout autre médicament. Alors, on se lance dans la recette mes chérie. Comme ingrédient, nous aurons juste besoin d'une demi-cuillère à café de gingembre moulu, du lait de coco, du miel bio, une tasse d'eau filtrée et d'une demi-cuillère à café de curcuma moulu. Il est très important pour moi que vous sachiez pourquoi le thé au gingembre est-il bénéfique. Tout simplement parce que celui-ci soulage la douleur dans les muscles et les maux de tête, améliore la circulation. Ce thé fournit l'oxygène, des minéraux et des vitamines nécessaires à l'organisme. Ce thé au gingembre enlève également les calculs rénaux. Il prévient et combat les cellules cancéreuses. La préparation est très simple comme toujours mes chérie. Vous devez faire bouillir votre tasse d'eau sur la cuisinière. N'utilisez jamais le micro-ondes pour bouillir votre tasse d'eau. Une fois l'eau est bouillie, ajoutez le gingembre en poudre et le curcuma. Laissez le mélange mijoter pendant 10 minutes. Ensuite, ajoutez un peu de lait de coco si vous le souhaitez. Puis enlevez la mamie du feu et égouttez votre thé. A ce stade, vous pouvez sucrer votre mélange avec un peu de miel bio. Mes amours, ce thé peut être consommé aussi souvent que vous le souhaitez. Si vous avez des problèmes de rein ou de foie, utilisez-le uniquement deux fois par jour. Bien mes amours, nous sommes arrivés au terme de cette petite astuce que je vous recommande sincèrement. J'ai pensé spécialement à faire cela parce que vous étiez nombreux à me demander des recettes pour nettoyer le foie. J'ai d'autres recettes que je vais vous présenter. Mais comme je le disais toujours, vous êtes nombreux et nombreuses à me demander des recettes. Du coup, j'ai fait mon maximum pour faire toutes les recettes que vous me demandez. Alors pour aujourd'hui, j'ai d'abord pensé à faire cela. Je reviendrai avec d'autres recettes dans le même sens. Si tu es arrivé jusqu'ici, alors ça veut dire que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin. Alors dis-moi, quelles ont été tes impressions ? Connais-tu d'autres astuces dans ce genre pour nettoyer le foie, dissoudre les calculs rénaux ? Alors si c'est le cas, fais-nous le savoir en commentaire. Vous savez que lire vos avis et vos commentaires sont très importants pour moi. Car non seulement il m'aide à améliorer mon travail, d'ailleurs je vous le dis tous les jours en commentaire. Mais j'aime également savoir la communauté diversifiée. Ça également je vous le dis. Rappelez-vous de partager cette information mes amours sur tous les réseaux sociaux. Pensez à vous abonner pour celui qui est arrivé jusqu'ici sans l'avoir fait. Mais surtout n'oubliez pas de cliquer sur la clochette de notification en choisissant l'option toute. Comme ça vous êtes sûr que vous serez informé de mes publications au quotidien. On se dit à très bientôt mes amours. D'ici là prenez grand soin de vous. Bisous bisous.